Elle réalise des vidéos pour l'Église. Elle repérait les problèmes, mais rechignait à faire l'effort de trouver une solution. Elle se défaussait toujours sur quelqu'un d'autre pendant qu'elle se détendait. Ce n'est que lorsque sa chef de groupe le lui a fait remarquer qu'elle a commencé à réfléchir sur elle-même. Pourquoi faisait-elle son devoir de façon aussi négligente ? Quelle était l'origine exacte du problème ? Il y a quelque temps, la sœur chargée des vidéos a remarqué que les miennes n'étaient pas qualitatives. Elle y avait constaté plein d'erreurs. Elle m'a conseillé d'être plus soigneuse en réalisant les vidéos pour qu'aucune correction ne soit nécessaire ensuite. Elle m'a dit d'être plus attentive en faisant mon devoir. J'acquiesçais, mais j'ai pensé. Je n'étais pas sûre de la gravité de ces problèmes. Consacrer mon temps et mon énergie à corriger des erreurs minimes aurait été improductif, non ? Je ne suis déjà pas très compétente. Pourquoi rajouter des recherches ? Et je pourrais ne pas réussir, alors pourquoi essayer ? En plus, j'ai encore tellement de vidéos à réaliser. Comment aurais-je le temps de régler tous ces problèmes ? Vous êtes plus douée que moi pour cette tâche. Je pourrais corriger ce que vous repérez. Ce n'est pas si difficile. Ainsi, j'ai balayé les mises en garde de ma sœur. En faisant ton devoir avec cet état d'esprit, tu n'assumes pas vraiment de fardeau. En effet. Ensuite, quand j'ai rencontré des problèmes, j'ai refusé de passer du temps à y penser ou à chercher les principes. Je laissais la correctrice les résoudre. Mais je ne me sentais pas toujours à l'aise. Suis-je négligente en faisant mon devoir ainsi ? Mais je refoulais rapidement ces reproches en me trouvant des excuses. Cela fait avancer le travail. Je manque de compétences, alors je laisse les autres s'en occuper. Je ne veux pas perdre mon temps à régler ces problèmes. Après ça, la correctrice a continué de me dire que mes vidéos posaient des problèmes. J'acquiesçais, mais je n'étais pas d'accord. Et au fond, je ne l'acceptais pas vraiment. Tu ne peux pas faire ton devoir comme ça. En effet. Alors, comment as-tu fini par réfléchir à cela ? Ce n'est que lorsque la chef de groupe a dit « Il y a trop de problèmes dans tes vidéos. Tu ne corriges pas ce que tu pourrais clairement corriger. Tu délègues tout à la correctrice. Tu fais ton devoir de façon inattentive et irresponsable. Normalement, c'est assez rapide de vérifier une vidéo. Mais parce que ton travail est bâclé et que tu laisses des problèmes évidents, ça prend deux fois plus de temps, voire davantage, pour vérifier tes vidéos. C'est une perturbation, tu sais. Elle a aussi échangé « Pour bien effectuer un travail, tu dois être attentive et méticuleuse et faire de ton mieux. Si tout le monde est irresponsable et se défausse de chaque problème, ça va faire monter la pression et retarder l'avancement de tout le travail. » Qu'as-tu pensé en entendant la sœur échanger ça ? Au début, j'ai essayé de me trouver des excuses. Mais dans mon fort intérieur, je comprenais que cette réflexion était permise par Dieu. J'ai pensé que la sœur qui vérifiait mes vidéos m'avait avertie plusieurs fois sans que je ne la prenne au sérieux. Ce genre d'attitude négligente était vraiment problématique. Plus tard, j'ai lu un témoignage et certaines paroles de Dieu m'ont remué. Dieu Tout-Puissant dit « Que signifie être dégoûté de la vérité ? » C'est le fait des gens qui, face à tout ce qui est lié aux choses positives, à la vérité, à ce que Dieu demande et à la volonté de Dieu, sont insensibles. Parfois, ils ont une aversion pour ces choses. Parfois, ils sont distants à leur égard. Parfois, ils ont une attitude d'irrévérence et d'indifférence, les considèrent comme sans importance et sont peu sincères et superficielles à leur égard ou n'en assument aucune responsabilité. Dieu ne déteste pas le faible calibre des gens, il ne déteste pas leur stupidité et il ne déteste pas le fait qu'ils aient des tempéraments corrompus. Qu'est-ce que Dieu déteste le plus chez les gens ? C'est quand ils en ont assez de la vérité. Si tu en as assez de la vérité, alors, rien que pour cette raison, Dieu ne trouvera jamais en toi de quoi se réjouir. C'est gravé dans la pierre. Si tu en as assez de la vérité, que tu n'aimes pas la vérité, que ton attitude vis-à-vis de la vérité est l'indifférence, le mépris ou la fierté, ou même la répugnance, la résistance et le rejet, si tu as ces comportements, alors Dieu te méprise totalement et tu es fini au-delà de tout salut. Si tu aimes vraiment la vérité dans ton cœur, mais que tu es de piètre calibre, que tu manques de perspicacité et que tu es un peu stupide, si tu fais parfois des erreurs, mais que tu n'as pas l'intention de faire le mal et que tu as simplement fait quelques bêtises, si tu es disposé au fond de toi à entendre la communication de Dieu au sujet de la vérité et que tu aspires profondément à la vérité, si l'attitude que tu adoptes dans ton traitement de la vérité et des paroles de Dieu est une attitude de sincérité et de nostalgie et que tu peux chérir les paroles de Dieu, c'est suffisant. Dieu aime de telles personnes. Même si tu es parfois un peu stupide, Dieu t'aime toujours. Dieu aime ton cœur qui aspire à la vérité et Il aime ton attitude sincère vis-à-vis de la vérité. Ainsi, Dieu a pitié de toi et te montre toujours sa faveur. Il ne tient pas compte de ton faible calibre ni de ta stupidité et Il ne tient pas non plus compte de tes transgressions. Parce que ton attitude vis-à-vis de la vérité est sincère et désireuse et que ton cœur est sincère, alors, comme ton cœur et ton attitude sont ce que Dieu apprécie, il sera toujours miséricordieux envers toi. Le Saint-Esprit œuvrera sur toi et tu auras l'espérance du salut. D'un autre côté, si tu as le cœur dur et que tu es complaisant avec toi-même, que tu en as assez de la vérité, que tu n'es jamais attentif aux paroles de Dieu et à tout ce qui implique la vérité, et que tu es hostile et méprisant du plus profond de ton cœur, alors, quelle est l'attitude de Dieu envers toi ? Dégout, répulsion et colère incessante. Amen. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris pourquoi, en principe, je savais que j'étais inattentive et superficielle dans mon devoir, mais que je ne prenais pas ce problème au sérieux. Il s'avérait que j'étais dégoûtée par la vérité, j'avais un tempérament intransigeant. Ma sœur m'avait prévenue plusieurs fois que je devais être plus attentive. C'était une bonne chose. Elle m'aidait. Oui. J'avais entendu ce qu'elle me disait sans la prendre au sérieux. Je m'étais même sans cesse trouvé des excuses. Cette attitude irrévérencieuse montrait que j'étais dégoûtée de la vérité, et cela faisait horreur à Dieu. Si je me montrais sans cesse irrévérencieuse face aux gens et aux choses autour de moi, alors on aurait beau essayer de me prévenir, je ne pourrais jamais grandir ou apprendre. Les paroles de Dieu sont très claires. L'ignorance, le faible calibre et les tempéraments corrompus ne sont pas mortels. Mais si on est dégoûté de la vérité, qu'on traite les situations arrangées par Dieu avec une attitude irrévérencieuse et qu'on ne cherche pas la vérité, alors on ne pourra jamais connaître la vérité ni être sauvé par Dieu. Et si je ne me repentais pas, non seulement je ferais mal mon devoir, mais je serais aussi chassé par Dieu. Oui, quand tu vois des gens qui sans cesse font mal leur devoir, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas un bon calibre, mais parce qu'ils refusent la vérité. Alors ils interrompent et retardent le travail. Au pire des cas, ils sont renvoyés et chassés. Nous avons tous vu ces faits. Oui. Si tu n'avais pas changé d'avis, cela aurait été dangereux. Oui. C'est en comprenant tout ça que j'ai eu peur. Je ne devais plus avoir ce genre d'attitude négligente dans mon devoir. Je devais réfléchir sur moi-même et me repentir. Ensuite, j'ai souvent prié Dieu, Lui demandant de m'aider à mieux me connaître. J'ai aussi mangé et bu Ses paroles à ce sujet. Un jour, j'ai lu Ses paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit la vérité est qu'il n'est pas très difficile de faire Son devoir correctement. Il s'agit juste d'avoir conscience et raison d'être droit et diligent. Il y a beaucoup d'incroyants qui travaillent sérieusement et réussissent en conséquence. Ils ne savent rien des principes de vérité. Alors, comment peuvent-ils faire aussi bien ? C'est parce qu'ils sont réfléchis et diligents, si bien qu'ils peuvent travailler sérieusement, être méticuleux et faire avancer les choses facilement. Aucun des devoirs de la maison de Dieu conséquence, tu nuis à la maison de Dieu. Cela veut dire que tu fais le mal et cela deviendra une transgression qui dégoûtera Dieu. Pendant les moments clés de la diffusion de l'Évangile, si tu n'obtiens pas de bons résultats dans ton devoir et que tu ne joues pas un rôle positif ou si tu causes des perturbations et des troubles, naturellement, tu dégoûteras Dieu, tu seras chassé et tu perdras ta chance de salut. Ce sera un regret éternel pour toi. Que Dieu t'exalte pour avoir fait ton devoir, c'est là ta seule chance de salut. Si tu es irresponsable, que tu traites la chose avec légèreté et que tu t'embrouilles, c'est l'attitude avec laquelle tu traites la vérité et Dieu. Si tu n'es pas le moins du monde sincère et obéissant, comment peux-tu obtenir le salut de Dieu ? Le temps est très précieux en ce moment. Chaque jour et chaque seconde sont cruciaux. Si tu ne poursuis pas la vérité, si tu ne te concentres pas sur l'entrée dans la vie et que tu t'embrouilles et trompes Dieu dans ton devoir, c'est vraiment insensé et dangereux. Dès que tu dégoûteras Dieu et que tu seras chassé, le Saint-Esprit n'œuvrera plus en toi et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Quel genre de personnes Dieu sauve-t-il ? On pourrait dire qu'il s'agit toujours de ceux qui ont une conscience et une raison et peuvent accepter la vérité, car seuls ceux qui ont une conscience et une raison sont capables d'accepter et d'aimer la vérité. Et tant qu'ils comprennent la vérité, ils peuvent la pratiquer. Les gens qui sont sans conscience et déraisonnables sont ceux qui manquent d'humanité. En langue vernaculaire, on dit qu'ils manquent de vertu. Quelle est la nature du manque de vertu ? C'est une nature sans humanité, indigne d'être appelée humaine. Comme le dit le proverbe, vous pouvez manquer de tout sauf de la vertu. Sans elle, vous êtes finis et vous n'êtes plus humains. Regardez ces démons et ces rois diaboliques qui font de leur mieux pour se rebeller contre Dieu et nuire à Ses élus. Ne manque-t-il pas de vertu ? Si, ils en manquent vraiment. Amen ! J'avais déjà lu ces passages de Sa parole, mais je ne les avais jamais utilisés pour réfléchir sur moi-même. Les relire m'a beaucoup émue. Oui, Dieu n'exige pas trop de moi ni me pousse au-delà de mes capacités. Dieu n'attend pas de moi que je réalise des vidéos parfaites. Juste que je sois attentive, méticuleuse et que je fasse de mon mieux. Même si mes compétences sont limitées et que certains problèmes m'échappent, si je fais juste de mon mieux, alors j'assume mes responsabilités. Oui. Mais que faisais-je ? Il y avait des problèmes que j'aurais pu identifier. Je devais juste me concentrer et passer un peu de temps à les résoudre. Mais sans faire cet effort, pour ne pas travailler dur, j'imposais ce travail aux autres. Ainsi, je n'avais pas à souffrir et je pouvais finir le travail. J'étais négligente et tir au flanc. En apparence, j'avais réalisé beaucoup de vidéos et le travail était efficace. Mais c'étaient les autres qui faisaient l'effort de résoudre les problèmes. J'étais juste fainéante. J'étais une des personnes décrites par Dieu, qui manque de vertu et d'humanité. En théorie, j'avais réalisé ces vidéos, mais j'avais obligé les autres à y passer beaucoup de temps. Au lieu de passer une heure sur une vidéo, ça prenait aux autres deux fois plus de temps pour vérifier mes vidéos. En faisant ton devoir de cette façon, tu retardais les choses. Oui. Les autres étaient déjà très occupés et je leur donnais encore plus de travail tout en ralentissant l'avancement du travail. Ce que je faisais, c'était m'avantager au détriment des autres. Ma sœur m'avait rappelé de prendre plus au sérieux mon devoir et d'être plus attentive, mais je ne l'avais pas fait. Et j'avais même trouvé des excuses pour me justifier. J'avais dit que je le faisais pour des raisons de productivité dans le travail. J'avais été tellement irresponsable. Il y avait des problèmes que je ne pouvais résoudre, mais j'aurais pu en discuter avec mes frères et sœurs et les résoudre en partie ainsi. Je ne me serais alors pas défaussée de tous mes problèmes. Mais je ne voulais pas payer ce prix. Je manquais d'humanité. Puis, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Peu importe le devoir que certains individus accomplissent, ils sont incapables d'y arriver. Ils sont incapables d'assumer les obligations qui leur incombent. Ne sont-ils pas des déchets ? Sont-ils dignes d'être des personnes ? À part les simples d'esprit et ceux qui ont des déficiences, existe-t-il quelqu'un qui ne doit pas assumer ses responsabilités ? Mais ce genre de personne joue toujours de sales tours et ne veut pas assumer ses responsabilités. Cela signifie qu'elle ne veut pas se conduire en personne convenable. Dieu lui a donné du calibre, des dons, la chance d'être humaine, mais elle ne s'en sert pas pour faire son devoir. Elle ne fait rien, mais désire profiter de tout. De tels gens peuvent-ils être qualifiés d'êtres humains ? Quel que soit le travail qu'on leur donne, qu'ils soient importants ou ordinaires, difficiles ou simples, Ils sont constamment négligents et superficiels, paresseux et fuyants. Face aux problèmes, ils tentent de fuir les responsabilités. Ils n'assument pas de responsabilités, souhaitant continuer à vivre leur vie de parasite. Ne sont-ils pas des déchets inutiles ? En société, qui ne doit pas compter sur lui-même pour survivre ? Une fois adulte, on doit subvenir à ses propres besoins. Les parents ont assumé leurs responsabilités. Même s'ils désiraient soutenir leur enfant, celui-ci en serait gêné et devrait pouvoir reconnaître « Mes parents ont fini leur travail d'éducation. Je suis un adulte et je suis valide. Je devrais être capable de vivre de façon autonome. » N'est-ce pas le bon sens minimum qu'un adulte devrait avoir ? Quelqu'un de sensé ne peut pas continuer à vivre au crochet de ses parents. Il craindrait les rires et les moqueries des gens. Donc, est-ce qu'un fainéant inactif a du bon sens ? Il veut toujours quelque chose sans donner, sans jamais assumer de responsabilités. Il cherche à déjeuner gratuitement. Gratuitement, il veut trois bons repas par jour avec quelqu'un qui le sert et une nourriture délicieuse. Tout cela sans travailler. N'est-ce pas là l'état d'esprit d'un parasite ? Et ceux qui sont des parasites ont-ils une conscience et de la dignité ? Absolument pas. Ils ne sont que des bons à rien profiteurs, des animaux sans conscience ni raison. Aucun d'entre eux n'est apte à demeurer dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Quand j'ai lu sa parole, je suis devenue toute rouge. Dans la vie, chacun a des responsabilités, un devoir à accomplir. Si on n'assume pas ses propres responsabilités, on est vraiment un bon à rien inutile. N'était-ce pas ce que j'étais ? J'étais responsable des vidéos, j'aurais dû faire tout mon possible pour les réaliser correctement. C'était mon devoir. C'était mal de les traiter à la légère juste parce qu'elles étaient révisées. En agissant ainsi, j'étais négligente, je fuyais mes responsabilités et je cherchais des excuses pour rejeter ces responsabilités sur les autres. Oui. Je me suis demandé, je me suis défaussée de mes responsabilités et quel rôle suis-je en train de jouer ? Mon calibre a toujours été moyen et mes compétences sont limitées. Si je ne travaille pas dur, alors comment bien faire mon devoir ? J'avais cru en Dieu pendant des années et j'avais profité de Sa grâce. Désormais, je ne faisais même pas mes devoirs correctement. Je n'avais ni conscience ni bon sens. Je manquais d'humanité. Ceux qui ont de l'humanité, du caractère, savent qu'ils doivent considérer la volonté de Dieu et Lui rendre Son amour. Même s'ils ne comprennent pas la vérité et ne font pas un travail incroyable, ils peuvent au moins assumer leurs obligations et remplir honnêtement leurs fonctions en tant que créatures de Dieu. Oui. Pour m'épargner des ennuis, je bâclais mon devoir. Le travail n'était pas très difficile, mais je saisissais toutes les occasions pour tirer au flanc. J'étais quelqu'un de fuyant, sans dignité ni intégrité. Après y avoir pensé, j'ai éprouvé des remords. Je n'ai plus voulu être quelqu'un de superficiel. J'ai voulu assumer mes responsabilités et accomplir mon devoir. Amen. Puis j'ai lu ces paroles. Laisse-moi les lire. Certains ne veulent pas souffrir du tout dans leurs devoirs, se plaignent face à un problème et refusent de payer un prix. Quelle est cette attitude ? C'est une attitude négligente. Qu'advient-il quand tu accomplis ton devoir de façon négligente et que tu le traites à la légère ? Tu pourrais bien faire ton devoir, mais tu le fais mal, de façon insatisfaisante, et Dieu ne sera pas satisfait de ton attitude vis-à-vis de ton devoir. Si tu pouvais prier Dieu, rechercher la vérité et y mettre tout ton cœur et ton esprit, si tu pouvais coopérer, alors Dieu aurait tout préparé pour toi à l'avance. Tout se serait mis en place et les résultats auraient été bons. Sans avoir à employer beaucoup de force, quand tu t'es vertu à collaborer, Dieu a déjà tout arrangé pour toi. Si tu es rusé et indifférent vis-à-vis de ton devoir et que tu t'écartes du droit chemin, Dieu n'agira pas. Tu auras perdu cette chance. Et Dieu dira, Tu n'es pas assez bien. Tu es inutile. Écarte-toi. Tu aimes être rusé et traître, non ? Tu aimes être paresseux et être tranquille, non ? Eh bien, sois tranquille pour toujours. Dieu donnera cette grâce et cette chance à quelqu'un d'autre. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une perte ou un gain ? Une perte, c'est une perte énorme. Amen. Amen. Oui. Quand je n'avais pas su aborder les problèmes rencontrés dans mon devoir, si j'avais été appliquée et que j'avais payé un prix, si j'avais prié et cherché, Dieu m'aurait éclairée et aidée à comprendre le fond du problème. Alors, j'aurais pu m'améliorer et être capable de combler mes lacunes. J'aurais gagné et progressé dans mes compétences, comme en matière d'entrée dans la vie. J'ai songé que lorsque je rencontrais un problème, j'essayais de m'en défausser sur les autres. À la fin, ils y gagnaient quelque chose à force de réfléchir. Ils continuaient à se perfectionner dans leurs devoirs. Moi, j'effectuais juste mes tâches sans rien y gagner. N'étais-je pas vraiment idiote ? En fin de compte, c'est moi qui y perdais. Oui. Quand les gens sont superficiels dans leurs devoirs, même s'ils ne souffrent pas physiquement, ils y perdent dans la vie. Ce n'est pas très malin. En effet. Tu te fais juste du mal. Exactement. Comme le dit la Bible, « Et la sécurité des insensés les perdent. » Oui. De plus, Dieu détestait l'attitude que j'avais vis-à-vis de mon devoir, donc Il ne m'éclairait pas. À cause de ça, je ne distinguais pas bien les problèmes. Si je ne me repentais pas, mon tempérament de vie n'allait pas changer et je ne progresserais jamais dans mes devoirs. Si personne n'avait contrôlé mon travail et que je l'avais mal fait, j'aurais été une bonne à rien, non ? Si. Après considération, j'ai compris qu'en étant superficielle et tir au flanc, je trompais Dieu et retardais le travail de l'Église et je me détruisais aussi moi-même. Oui. Cette idée m'a rendue très triste. J'ai décidé de faire mon devoir avec soin d'assumer mes responsabilités et de ne plus jamais chercher d'excuses pour agir superficiellement. Et comment les choses ont tourné ensuite ? Plus tard, j'ai lu cette parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Quand les gens ont un tempérament corrompu, ils sont souvent superficiels et négligents lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs. C'est un des problèmes les plus graves entre tous. Si les gens veulent s'acquitter correctement de leurs devoirs, ils doivent d'abord résoudre ce problème de négligence et d'insouciance. Tant qu'ils auront une attitude aussi superficielle et négligente, ils ne pourront pas s'acquitter correctement de leurs devoirs, ce qui veut dire qu'il est extrêmement important de résoudre le problème de la négligence et de l'insouciance. Alors, comment doivent-ils pratiquer ? Premièrement, ils doivent résoudre le problème de leur état d'esprit. Ils doivent aborder leurs devoirs correctement et faire les choses avec sérieux et avec le sens des responsabilités, sans être malhonnêtes ni superficielles. Le devoir de quelqu'un est accompli pour Dieu, pas pour une seule personne. Si l'on est capable d'accepter l'examen minutieux de Dieu, on aura le bon état d'esprit. De plus, après avoir fait quelque chose, on doit l'examiner et y réfléchir. Et si l'on a des doutes au fond de soi et qu'après une inspection détaillée, on découvre qu'il y a vraiment un problème, alors on doit procéder à des changements. Une fois ces changements effectués, on n'aura plus aucun doute au fond de soi. Quand on a des doutes, c'est la preuve qu'il y a un problème et l'on doit examiner avec diligence ce qu'on a fait, surtout aux étapes clés. C'est là une attitude responsable par rapport à l'accomplissement de son devoir. Là où l'on peut être sérieux, prendre ses responsabilités et y mettre tout son cœur et toutes ses forces, le travail sera fait correctement. Parfois, tu es dans un mauvais état d'esprit et tu ne peux pas trouver ni découvrir une erreur qui est claire comme de l'eau de roche. Si tu étais dans le bon état d'esprit, alors, avec l'illumination et la direction du Saint-Esprit, tu serais en mesure d'identifier le problème. Si le Saint-Esprit t'avait guidé et t'avait donné une conscience, te permettant de sentir la clarté dans ton cœur, et de savoir où réside l'erreur, tu serais alors en mesure de corriger l'écart et de lutter pour la vérité. Si tu étais dans un mauvais état d'esprit, distrait et négligent, serais-tu capable de remarquer l'erreur ? Tu ne le serais pas. Qu'est-ce que cela montre ? Cela montre que, pour que les gens puissent bien accomplir leurs devoirs, il est très important qu'ils coopèrent. Leur état d'esprit est très important et ce vers quoi ils dirigent leurs pensées et leurs intentions est très important. Dieu examine et observe dans quel état d'esprit les gens sont quand ils accomplissent leurs devoirs et quelle énergie ils mettent en jeu. Il est crucial que les gens mettent tout leur cœur et consacrent toute leur force à ce qu'ils font. La coopération est un élément crucial. Ce n'est que lorsque les gens s'efforcent de ne rien regretter concernant les devoirs qu'ils ont accomplis et qu'ils n'ont pas de dette envers Dieu, qu'ils agissent avec tout leur cœur et toute leur force. Supposons que l'Église te donne un travail à faire et que tu dises « Que ce travail soit une chance de me démarquer ou non, puisqu'il m'a été donné, je vais bien l'exécuter. J'assumerai cette responsabilité. Si je suis affecté à la réception, je me consacrerai entièrement à bien faire ce travail. Je m'occuperai bien des frères et sœurs et je ferai de mon mieux pour assurer la sécurité de chacun. Si je suis chargé de diffuser l'Évangile, je m'équiperai de la vérité, je prêcherai l'Évangile avec amour et j'accomplirai mon devoir correctement. Si l'on me demande d'apprendre une langue étrangère, je l'étudierai assidûment, je travaillerai dur et je l'apprendrai aussi vite que possible, en un an ou deux, afin de pouvoir témoigner de Dieu aux étrangers. Si l'on me demande d'écrire des articles de témoignage, je m'entraînerai consciencieusement à le faire et j'envisagerai les choses conformément aux principes de la vérité. J'apprendrai la langue et bien que je ne sois pas capable d'écrire des articles dans une belle prose, je serai au moins capable de communiquer clairement mes expériences et mon témoignage, d'échanger de manière compréhensible sur la vérité et de donner un vrai témoignage pour Dieu, de telle sorte que les gens qui liront mes articles soient édifiés et en tirent avantage. Quelle que soit la tâche que l'Église m'assignera, je l'assumerai de tout mon cœur et de toute ma force. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou qu'un problème surgit, je prierai Dieu, je chercherai la vérité, je comprendrai les principes de la vérité et je ferai la chose correctement. Quel que soit mon devoir, j'utiliserai tout ce que j'ai pour bien l'accomplir et satisfaire Dieu. Concernant tout ce que je pourrais accomplir, je ferai de mon mieux pour assumer toute la responsabilité qui m'incombera et au moins, je n'irai pas contre ma conscience et ma raison, ni ne serai négligente et superficielle, ni rusée et absent, et je ne profiterai pas des fruits du travail des autres. Rien de ce que je ferai ne sera en deçà des normes de la conscience. Il s'agit là de la norme minimale de comportement humain et celui qui accomplit son devoir de cette manière peut être considéré comme une personne consciencieuse et raisonnable. Tu dois au moins avoir bonne conscience dans l'accomplissement de ton devoir et tu dois sentir au moins que tu gagnes tes trois repas par jour et que tu ne les voles pas. C'est ce que l'on appelle avoir le sens des responsabilités. Que ton calibre soit élevé ou non et que tu comprennes ou non la vérité, tu dois avoir cette attitude. Puisque ce travail m'a été donné à faire, je dois le traiter avec sérieux. Je dois en faire mon souci et le faire bien de tout mon cœur et de toutes mes forces. Quant à savoir si je peux le faire parfaitement bien, je ne peux pas présumer d'offrir une garantie, mais mon attitude consiste à vouloir le faire de mon mieux pour que cela soit bien fait et je ne serai certainement pas négligent ni superficiel à ce sujet. Si un problème survient, je dois alors en assumer la responsabilité, m'assurer d'en tirer une leçon et de bien accomplir mon devoir. Voilà ce qu'est la bonne attitude. Avez-vous une telle attitude ? Amen ! En lisant cette parole, j'ai trouvé un chemin de pratique. Je devais garder un cœur sincère et responsable dans mon devoir et soigner la réalisation des vidéos. Si quelque chose ne me paraissait pas clair, il me fallait le considérer avec plus d'attention. Si je ne pouvais pas gérer seule, je pouvais trouver des membres compétents pour en parler avec eux et ensuite tout faire pour résoudre les problèmes. Ce n'était qu'ainsi que j'obtiendrais l'éclairage de Dieu. Oui. Puis, j'ai consciemment pratiqué dans cette voie. Quand je rencontrais des problèmes et que j'étais tenté de m'en décharger, je priais et cessais de vouloir être superficiel dans mon devoir. Je savais que je devais assumer mes responsabilités, je ne pouvais pas dégoûter Dieu de nouveau. Alors, je m'occupais des problèmes que je ne comprenais pas et j'en discutais en échangeant avec tout le monde. Je pouvais résoudre certains problèmes et j'y gagnais beaucoup. Avant, quand je rencontrais un problème, je m'en défaussais sur quelqu'un d'autre. Quand on me parlait d'un problème, je suivais l'avis des gens, je n'avais pas d'idées personnelles. Alors, quand je finissais une vidéo, je ne gagnais rien. Désormais, quand les autres relevaient un problème, j'y réfléchissais avec attention et j'avais l'impression d'y gagner. En agissant ainsi pendant un moment, mes compétences se sont un peu améliorées et mes vidéos ont posé moins de problèmes. Je suis également devenue un peu plus efficace. C'est une bonne pratique. Tu as fait des progrès et cela a profité au travail de l'Église. Oui. Oui. Je comprends seulement maintenant que quand je fais mon devoir attentivement et que j'assume mes responsabilités, je me sens calme et sereine. Je gagne beaucoup et je fais des progrès. L'entrée dans la vie commence par un devoir bien fait. Dieu soit loué ! En corrigeant nos motivations, nous pouvons accomplir notre devoir correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada